La comédie La comédie Gouvernante s'endormit profondément. Pendant ce temps-là, les deux garçons grimpèrent sur les arbres pour cueillir des pommes, et la petite Marguerite s'en alla tout au bout de la prairie en cherchant des fleurs. Je vais mourir peut-être. Pierrot traversa la haie d'épines et a couru dans la prairie. « N'ayez pas peur, mademoiselle, dit-il. Ce que vous voyez n'est pas un serpent. C'est une petite vipère qui ne vous mordra pas si vous ne la touchez point. Mais pour vous rassurer, je vais la tuer. » Avec le talent de son sabot, Pierrot écrasa la tête de la vipère. « Avant de s'en... » « Que tu es courageux, lui dit Marguerite. Viens avec moi au château. Je veux dire à ma mère que tu m'as sauvé la vie. Il n'y a pas grand mérite à ce que j'ai fait, mademoiselle. Je suis obligée d'aller chez mon maître charpentier. Mais j'irai vous voir au château dans un autre moment. » « Tu as travaillé, mon ami, reprit Marguerite. Je n'oublierai pas ta belle action. Embrassons-nous, car je vois avec plaisir que tu n'es pas trop barbouillée aujourd'hui. » Pierrot embrassa la petite fille sur les deux joues et Marguerite lui dit en lui rendant son baiser « Si la Sainte Vierge, alayhi salam, écoute mes prières, tu seras un jour mon jasmin et je serai ton églantine. » Le lendemain, madame la baronne vint à la ferme. Elle embrassa aussitôt Pierrot et lui donna une boîte remplie d'outils de charpentiers avec une douzaine de livres reliés en marocain, parmi lesquels étaient des ouvrages de géométrie, une histoire ancienne et une de France, depuis Faramonde jusqu'au roi Robert. Elle remit ensuite à Claudine une bourse bien garnie, en lui disant d'employer cet argent à faire instruire son fils. Pierrot, pénétré de reconnaissance, ouvrit les livres après le départ de la baronne et se dépêcha d'étudier, afin d'être bientôt aussi savant qu'il était courageux. Au bout de six mois, il savait par cœur tout ce qui était dans ses livres. La baronne lui en donna d'autres qu'une nuit assidûment. Il fut bientôt capable d'en remonter au magistère du village et, tous les soirs, avant de s'endormir, il ajouta cette petite phrase à ses prières. « Saint Pierre, mon patron, priez la Sainte Vierge, aléhassalam, d'exaucer les vœux de l'aimable Marguerite. Faites qu'un jour je sois son chevalier jasmin et qu'elle devienne mon églantine. » Sous-titrage Société Radio-Canada